voilà voilà un aperçu du travail effectué sur le couvercle la distribution alors bien sûr étant donné qu'on met une pompe à huile double débit automatiquement on est obligé de refaire l'étanchéité de la poulie alors bien sûr la chose que j'ai fait j'en ai fait deux en mettrait un sol junior et un sol DB comme on peut voir vous voyez la rectification j'ai fait une petite réplication à l'intérieur pour pouvoir monter le joint à lèvres donc il n'y a pas de problème vous donnez l'ordre d'idée là les deux joints à lèvres là ça m'a coûté une dizaine d'euros un peu moins même les deux joints à lèvres et là bien sûr la poulie elle a été rectifiée donc si vous voulez là ça va coûter quoi une misère quoi à peine une cinquantaine d'euros pour les deux moteurs bon ensuite ensuite là là c'est le volant le fameux volant moteur traditionnel qu'il y a sur les sur les les dina les dina z pl17 et tout je vais vous faire voir un petit peu hein là le volant normal le poids du volant pas lourd hein le volant léger le volant standard on va dire comme on comme on peut voir hein il fait il fait bon attention 1 il nous marque il nous marque 17 kg 1 mais non en réalité fait que 7 kg parce que je l'ai taré voyez je l'ai taré à 10 kg parce que comme il fait que 7 kg 1 on peut pas on pouvait pas voir alors là voilà bien sûr bon 7 kg l'ordinaire là étant donné que je mets que je mets un volant un palier fond à l'arrière pour renforcer légèrement bon bloc 1 donc je mets un volant un volant fond un bien sûr pareil comme vous voyez comme on peut voir il y avait un joint à lèvres dessus je les supprimer un j'ai supprimé pour mettre un joint à lèvres neuf un peu à fait normal d'ailleurs bon le joint le palier à diminuble bon bon comme vous voyez l'embrérage tout est neuf voilà la distribution tout ça c'est bon c'est ok bon maintenant je vais mettre comme je mets donc un volant un volant fond je vais mettre un un palier un volant moteur allégé c'est à dire qu'il a été allégé il a été il a été comment je vais dire taillé sur les sur les bords comme vous pouvez voir regarder on gagne quand même 1 kg et de poussière on gagne 1 kg 3 1 kg 3 c'est pas rien mais c'est quand même quelque chose comme on voit ici on va regarder ici sur le paillet sur le volant traditionnel pour pouvoir regarder celui ci il y a quand même une sacrée différence alors bien sûr bien sûr bien sûr je vais vous faire voir comment contrôler comment je fais pour contrôler mon point moraux et je démontrais ma couronne dentée pour la faire correspondre pile poil au point moraux qu'elle ne corresponde pas entre deux dents parce que quand on dit cinq dents avant le point moraux neuf dents avant le point moraux les trois quarts du temps ça donne entre deux dents un mois automatiquement je fais le contrôle et je démontre je démontre ma couronne dentée je la démontre pour la pour la recentrer en rapport au point moraux voilà donc c'est tout ce que je peux dire pour le moment quoi tout ce que je peux dire pour le moment bon on peut faire voir vite fait un tour là vous voyez un tour de l'éclaté du moteur si on enlève les chiffons là voilà là le moteur bon que je suis en train de refaire là ça va se faire petit à petit c'est pas évident c'est pas évident moi je veux dire pour finir le moteur là je n'aurai pour environ une petite semaine quoi voilà allez à la prochaine vidéo merci